Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice pour renforcer les muscles du cou. Mais avant, je me présente rapidement, c'est Fabien Gé, de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour améliorer ou entretenir votre mobilité. Dans cet exercice, on va se placer assis, placez-vous en tailleur, on va placer les mains en prière, vous allez venir placer les mains derrière la tête, au niveau de l'occipute, on va vraiment se grandir, on allonge la colonne, on crée un auto-grandissement, imaginez que vous avez un livre sur la tête, on allonge les muscles du cou et on va simplement pousser la tête contre les mains pendant 6 secondes. On attaque ça, allez, on se place avec les mains en prière, derrière la tête, juste au niveau de l'occipute, on pousse la tête sur les mains et on résiste avec les mains. C'est parti, 6, 5, on cherche l'auto-grandissement, 4, 3, 2, encore plus fort, 2, 1, parfait. On relâche, 6 secondes, on relâche bien les épaules. On prend une bonne respiration, on souffle et on se replace. On replace les mains en prière, derrière la tête, on allonge la colonne, c'est parti. On pousse la tête sur les mains. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parfait. Allez, on relâche encore, on va faire 6 séries en tout. C'est un bon exercice à faire si vous êtes toute la journée devant l'ordinateur, si vous passez la majeure partie de votre temps sur votre téléphone ou alors la majeure partie de votre temps également dans le canapé à lire ou assis à lire. Tout simplement, on a la tête penchée en avant, donc c'est important de renforcer les muscles du cou. 3e série, on se replace, allez, les mains en prière, on allonge la colonne. Allez, c'est parti, on pousse. 6, 5, 4, 3, allez plus fort, 2, 1, et on relâche. Bien, on a la moitié. Donc pendant cet exercice, pensez toujours à bien vous grandir, allongez la colonne. Hop, allongez également les muscles du cou. On y va, on s'en place, 4e série, les mains en prière. Allez, on se grandit, prêt, allez, 5, 6, 5, 4, 3, 2, plus fort, 1, parfait, chien. On relâche, il nous reste 2 séries, on respire bien, on souffle. Allez, les mains derrière la tête, prêt, auto-grandissement, c'est parti. 6, 5, 4, 3, 2, 1, parfait, on relâche, on relâche bien les épaules. Hop, il nous reste une dernière petite série, tiens. Allez, c'est parti, on replace les mains derrière la tête, auto-grandissement, on allonge la colonne, on serre la ceinture. Allez, c'est parti, on presse. 6, 5, 4, 3, 2, 1, parfait, chien. Et on relâche, on relâche bien les épaules. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire à peu près 2 fois par jour. Vous pouvez le faire quotidiennement, vous pouvez le faire à peu près vers 10 heures, et puis à peu près plus ou moins au milieu d'après-midi, chien. Je vous invite à tester cet exercice. Donnez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet exercice. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poster juste sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Fabien G. de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour bouger mieux au quotidien. Sous-titrage ST' 501